... Mesdames et messieurs, il est 20h, voici le journal. Tout d'abord le sommaire. Tout n'est pas défini à quelques heures de la campagne électorale 2022. Déjà, Thiesse Détiefal rejoint Yankouba Diattara. Point de presse de la coalition Walu Askanui. Elentine, la tête de liste de la ville de Thiesse, n'y va pas par quatre chemins. Yankouba a fait de l'achat de conscience. L'actualité nationale, internationale et l'espoir mettront en termes à ce journal. Tout d'abord le point Covid de ce vendredi 7 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques. Ainsi, après, sur 2493 tests réalisés, 663 sont revenus positifs. Il s'agit d'ailleurs de 30 cas contacts et de 633 cas issus de la transmission communautaire. Trois décès malheureusement ont été notés. Le point Covid avec le docteur El-Ajman Moutunia et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 2493 tests réalisés, 663 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 26,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 30 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 633 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés, dont 488 dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, Pekin, Rufusque, Guédiawai et Kermasar. Dans les autres régions du pays, 145 cas ont été notifiés et répartis entre les régions de Kaoulak, de Kédougou, Thiers, Saint-Louis, Ziguenschor, Fatigue, Durbel et Kolda. Dans le bilan du jour toujours, il est noté que 150 patients suivis dans les hôpitaux, suivis dans les domiciles ou hospitalisés, ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Trois cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés le jeudi 6 janvier 2022. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés est jugé stable. Et puis, la coalition Walu-Ascanui a tenu un point de presse pour préparer la campagne électorale qui doit démarrer normalement ce dimanche. La tête de liste de la coalition pour la ville de Thiers et Lentine a exhorté les hommes politiques à se focaliser beaucoup plus sur les débats d'idées. Elle n'a pas manqué également de l'ancée d'Epic Ayankoba Diattara qui, selon elle, fait de l'achat de conscience. Elle est également revenue sur le projet de loi criminalisant l'homosexualité rejetée par la majorité. Nous l'écoutons. Parce qu'à minuit, nous allons entrer en campagne électorale. Nous saisissons l'occasion pour appeler vraiment à ce qu'on ait une campagne civilisée, à ce que cette campagne vraiment ne soit pas une campagne tentée de violence. Nous avons vu les religieux, toute obédience confondue, faire un appel à la non-violence, au calme. Et certains même ont initié une charte à signer. Et nous sommes d'accord avec ces religieux qu'on ne peut pas construire le Sénégal sans paix. C'est pourquoi, à la veille de cette campagne, nous appelons tous les acteurs à avoir une démarche de paix, une démarche de non-violence. En tant que coalition, nous allons inscrire notre démarche dans ce siège-là. Nous avons aussi, à la veille de cette campagne, nous voulons dénoncer le clientélisme et l'achat de conscience qu'on a déjà constaté, en tout cas ici à Ties. Nous avons vu des candidats qui n'ont jamais sorti un franc et qui sont maintenant dans le pouvoir, sortir des centaines de millions pour distribuer ça à des groupements de femmes, à des organisations. Et nous appelons les organes de contrôle à s'autosaisir pour voir si ces centaines de millions viennent d'où. L'actualité nationale est marquée par le rejet de la proposition de loi que des députés ont portée pour la criminalisation de l'homosexualité. De tous les actes qui contre... Pour qu'on les précise dans le code pénal sénégalais. Parce que le code pénal sénégalais parle d'actes contre nature. Et puis à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale du 23 juin 2022, des défections se font jour au sein de certaines coalitions et partis. Dernière en date, Déti Diouf, Lash Abdoulaye Djei, rejoint Yanko Baudiatara. Déti Diouf, le leader du parti Visa, les citoyens officialisés hier, son départ de la coalition Sigil d'Abdoulaye Djei, porté candidat à la mairie de TSS avec les récipicés de son parti. Déti Diouf, réjoint ainsi la coalition Beno Bokuyaka, ramenée par le ministre Yanko Badiatara, qui présentait ce jeudi son programme pour TSS ville. En fait, Déti Diouf, au détour de ses tournées de proximité, avait laissé entendre le 6 décembre dernier sa volonté de quitter Abdoulaye Djei et sa coalition parce qu'a-t-il déclaré hier ce dernier, je cite, « manque de maturité politique » et de poursuivre en disant que gérer une entreprise est différente de diriger au destiné d'une ville historique comme TSS. Cependant, la question est, est-ce que la liste déposée par Abdoulaye Djei, règle de sépicé du parti de Déti Diouf, est toujours valable ? Selon l'expert électoral Ndiagasila, que nous avons pu joindre la réponse est oui. D'abord parce qu'explique-t-il, la période contentieuse est close. Ensuite, toutes les listes validées iront aux élections du 23 janvier avec leur couleur. Autrement dit, si la liste d'Abdoulaye Djei passe, elle le sera sous la bannière de la coalition Sigil. Le choc passé dans le camp d'Abdoulaye Djei, l'ongarde la sérénité, l'heure et le préparatif du lancement de la campagne pour les élections locales du 23 janvier, dont le démarrage est prévu ce dimanche 9 janvier. Et puis, les étudiants Tissoua, de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, font face à des difficultés liées au logement des nouveaux bacheliers, selon le secrétaire général de la Fédération des amicales d'étudiants de Saint-Louis, Mohamed Mamour Diop, les étudiants orientés à l'UGB peinent à trouver un logement. Seulement les demandes ou les démarches entreprises auprès des autorités locales sont restées à ce jour veines. Je vous propose d'ailleurs de le suivre, il est avec Aïssé Tussoua. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire part des difficultés que rencontrent les étudiants Tissoua à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants ou bien les nouveaux bacheliers qui sont orientés à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis peinent à avoir un logement. Aujourd'hui, la structure qui est habilitée à tout simplement prendre en charge le logement, l'hébergement et l'orientation de ces nouveaux bacheliers-là n'a pas tout simplement les moyens qu'il faut pour pouvoir les faire. Donc on est en face en tout cas d'autorités tchessoises ou bien en tout cas de bonnes volontés tchessoises qui sont insensibles par rapport à notre cause. Donc notre sortie d'aujourd'hui en tout cas, c'est pour vous amener à ce que vous puissiez être sensibles à la cause étudiantine tchessoise. Donc notamment ceux de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis qui éprouvent énormément de difficultés pour pouvoir trouver un logement pour les nouveaux bacheliers. Nous avons eu à taper à la porte de toutes les autorités ou bien de la quasi-totalité des autorités tchessoises. Mais ce sont les mêmes réponses que nous recevons. Donc on va vous recevoir d'ici quelques temps, on va vous recevoir d'ici quelques temps. Mais au finish, on n'a rien entre les mains. Et la chose, elle est plus que pressante parce que c'est la semaine prochaine que les étudiants viendront à l'université Gaston-Berger dans le cadre d'inscriptions administratives. En tout cas, on voudrait qu'ils nous soutiennent, donc qu'ils viennent à notre appoint actuellement parce que la structure elle-même qui doit se charger de ça, elle est dépourvue de moins. Donc nous appelons en tout cas les autorités tchessoises à aider les frères et sœurs tchessoises nouvellement orientés à l'université Gaston-Berger à avoir un logement. Que ce soit à l'école ou à la maison, les élèves consacrent plus de temps sur les réseaux sociaux au détriment de leurs cursus ou de leurs études scolaires. Une situation qui peut impacter leur cursus scolaire. Reportage à Issa Tousseau. Le constat est là. Les élèves sont aujourd'hui plus concentrés sur les réseaux sociaux que sur leurs cours. Et pourtant, les moteurs de recherche utiles a leur perfectionnement à son lésion dans chaque smartphone connecté à Internet. Assa Lundiaï, élève au lycée technique d'ETS, reconnaît qu'il passe beaucoup de temps à surfer sur les réseaux, ce qui l'empêche de se concentrer sur ses cours. Parfois, ça m'arrive de passer quelques temps sur les réseaux sociaux. Quand j'apprends mes leçons, après, je me passe sur les réseaux sociaux. Cela me déconcent sur mes yeux. Ça m'arrive parfois de passer mes temps sur les réseaux sociaux parce que je ne peux pas me concentrer toujours sur mes leçons. Les réseaux sociaux, il faut le préciser, ne sont pas sources d'informations uniquement, mais ils peuvent être des plateformes d'échange d'idées. Aldi Guelfaïe préfère s'en limiter au bon côté pour renforcer ses capacités intellectuelles. Les réseaux sociaux sont importants pour moi car je ne peux pas travailler sans les réseaux sociaux. Ça m'apporte beaucoup d'avantages pour moi parce que je peux faire des réseaux sociaux avec les exposés. Si on n'utilise pas les réseaux sociaux, ça me peut déranger un peu. C'est pourquoi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Seulement, le niveau des élèves a aujourd'hui baissé, selon le docteur Bouboussen, professeur de technique d'expression et de communication au lycée technique de Thiesse. Les réseaux sociaux auraient fortement impacté sur le bas niveau des élèves. Comme vous le savez, quand vous faites de la lecture, vous avez du temps pour assimiler les connaissances parce que la lecture peut vous permettre de revenir sur la page, de revenir sur ce que vous avez lu. Mais dans les réseaux sociaux, des fois, à travers les images qui défilent, des fois, vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir digérer, assimiler certaines choses. Ce qui fait que vous consommez, vous êtes un consommateur passif. Et là, ça a des conséquences. La plupart du temps, il leur faudrait comprendre que l'utilisation des réseaux sociaux doit être filtrée, doit être sélectionnée selon le temps d'abord, parce que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à naviguer dans des sites, à naviguer dans des plateformes. Donc, il faudrait que les élèves comprennent qu'il y a un temps pour faire des études, et un temps pour aller dans des sites, pour aller dans des réseaux sociaux. L'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte que le temps passé sur les réseaux sociaux ne soit pas supérieur au temps consacré à l'assimilation des cours. Merci de suivre le journal sur Prestige Tiest TV. Nous en arrivons à l'actualité nationale. Sénégal, l'encours de la dette publique grimpe. Fatou Karagé. Demarrons l'actualité nationale par le gouvernement qui a lancé l'initiative pour améliorer le taux d'enregistrement des enfants à la naissance, a annoncé hier à Dakar le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Meng. C'est une initiative pour améliorer le taux d'enregistrement des enfants à la naissance, a expliqué à Meng lors du lancement d'un guide national sur le fonctionnement du CECS. Le coin État civil santé est un dispositif placé dans un établissement de santé qui sert à recenser toutes les naissances qui y survient et à faciliter le enregistrement à l'État civil. Et puis, l'encours de la dette, c'est-à-dire le stock global de l'endettement de l'administration centrale, est projeté à 10 295 milliards en 2021 contre 8 903 milliards francs CFA en 2020, soit une progression de 15,6% sur la période. Il devait représenter 77,3% du PIB en 2021, soit une progression de 4,6% par rapport à 2020. Toutefois précise la direction de la prévision et des études économiques, il devrait demeurer en dessous de la norme de 110%, retenue dans le cadre de la surveillance multilatérale. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diolm, a effectué sa première visite officielle hors du Sénégal. En Turquie a été reçu par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Nous avons discuté de la coopération bilatérielle avec le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Antoine Félix Diolm, en particulier de la lutte antiterroriste et des instances commerciaux. A t'y rappeler, c'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et puis sur l'international Soudan, des milliers de manifestants se sont mobilisés contre le pouvoir militaire. L'actualité internationale, c'est le prestige TV que nous démarrons au Burkina Faso. Une prison de civils ont été tués mercredi soir dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre le village de Ankuna dans la commune de Penza, dans la région du centre nord du Burkina Faso. La population d'Ankhuna, apeurée et traumatisée par cette attaque, demande urgentement un appui des forces de défense et de sécurité afin de pouvoir procéder à l'enlèvement des corps de civils assassinés et leur inhumation précise la même source. Au Mali, les mercenaires russes affiliés à la société Wagner sont en train de se déployer et plus particulièrement dans le centre du pays alors qu'à la veille de Noël était évaluée à seulement une quarantaine d'individus cantonais sur une base aérienne adosée à l'aéroport de la capitale Pamako. Leur effectif atteindrait désormais entre 300 et 350 hommes qui ont progressé jusqu'à Tombouctou selon plusieurs sources françaises et locales. Le clanc rapide sur le vol de l'actualité internationale au Soudan où des milliers de Soudanais protestent depuis jeudi à travers le pays contre le pouvoir militaire quelques jours après la démission du premier ministre civil. Selon des témoins sur place, trois manifestants ont été tués par balle dans la capitale Khardoum et sa banlieue par des tirs des forces budgistes selon le communiqué central des médecins une association indépendante. Dernier élément de ce journal, il s'agit du sport qu'en 2021, les numéros officiels des guinders du Sénégal ont été dévoilés. Nous démarrons l'actualité sportive par la Fédération sénégalaise de football qui a dévoilé les numéros officiels des Lyons du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les joueurs ont conservé les numéros qu'ils ont portés lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et du Mondial 2022. Arrivé au Cameroun hier, l'équipe du Sénégal va disputer son premier match contre le Zimbabwe lundi 10 janvier à 13h GMT. La Cannes démarre le 9 janvier. Et puis Bambodjan va-t-il continuer l'aventure avec Marseille ou aller poursuivre sa progression ailleurs ? En tout cas, plusieurs clubs anglais s'intéressent à lui. Parmi eux, Newcastle, un sérieux concurrent. En effet, l'actuel 19e de 1er Ligue envisage d'investir 18 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Mais pour l'instant, les dirigeants de Newcastle n'ont pas tranché concernant une opération de cet hiver ou l'été prochain. Nous terminons cette actualité sportive par la Sierra Leone. Après 1994 et 1996, la Sierra Leone va disputer sa troisième Cannes au Cameroun. À quelques jours du début de la compétition, le sélectionneur John Keister a révélé avoir été menacé de mort. « Je ne pense pas qu'il faille en arriver à ce point où ma vie est menacée. Parce que les gens pensent que les joueurs devraient être dans l'équipe et s'ils ne le sont pas, voilà ce qu'ils vont faire. » a indiqué l'homme de 51 ans. « Nous avons parcouru un long chemin. Il n'y a donc aucune raison pour les menaces de mort. Je pense que c'est très, très triste que l'on en arrive là. Quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, personne ne mérite cela. » C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis. Mais l'actualité continue via www.prestiges.com. Grand merci à Néouawassar, Madame Dité, qui était derrière la caméra. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501